Alors il y a eu R pour Résistance et aujourd'hui on peut assigner R à Richter. Que peut-on savoir sur cet artiste ? Clément Boutella, historien de l'art. Graal Riesler est un artiste peintre allemand né en 1932 à Dresde en RDA. Au Beaux-Arts, il est conditionné par un enseignement réel socialiste et donc par une idéologie opprimante. C'est l'heure de son passage à l'Est suite à la découverte de Pollock, Fontana et Jean Fautrier qu'il intègre les Beaux-Arts de Düsseldorf et libère sa pratique artistique. En effet, des œuvres comme Psychiatrice, Agression, Litanie ou Blessure témoignent du caractère introspectif que son activité de patron muraliste au service du gouvernement avait refoulé. Gerard Richter, deuxième. La peinture est une affaire secrète. Quelqu'un qui n'est pas fait pour la publique, qui est plutôt discret, un peu froussard. Je me souviens comme j'avais tendance à m'inquiéter, être veillé, de montrer un travail que les gens ne remarquaient pas. Remarquez quoi ? Le fait que vous ayez laissé votre travail accroché ? Oui, c'est un sentiment invéal entre être coincé et être vu. D'un côté on remarque les qualités, mais les erreurs peuvent aussi être trop scrutées. C'est une chose complète que tu fais en secret et ensuite que tu révèles en public. Tu peux aussi te cacher derrière ça. Derrière les images ? Oui. Je ne comprends pas vraiment. Moi non plus. C'est une affaire agressive. J'aime bien comme le philosophe Adorno l'explique. Tu ne peux pas mettre d'images ensemble. Les peintures sont toujours des ennemis mortels. Ça va faire avec la destruction. Chaque peinture est une affirmation qui ne tolère pas de compagnie. Théodore Adorno, première. Bonjour, je m'appelle Théodore Adorno. Née en Allemagne en 1903, je suis un des premiers philosophes à critiquer l'art et la culture du XXe siècle. Je ne peux différencier mes études sur l'art contemporain de ma philosophie et de ma vision sur la société. Représentante de l'école de Francfort, je suis très influencée par la pensée marxiste et les grandes crises de mon siècle. Je dénonce les régimes totalitaires et notre nouvelle société et introduis la notion d'industrie culturelle. Il s'agit de l'instrumentalisation de la culture populaire, des médias et des grands groupes de communication. Pour moi, la diffusion massive de la culture met en péril la véritable expression artistique. L'œuvre est plus qu'une simple reflète de la société. Elle révèle, à travers sa forme et sa structure, un contenu social ou idéologique. L'œuvre d'art est alors un lien de liberté et de critique, mais aussi de conditionnement et de manipulation. Cette nouvelle société a fait naître une culture de masse qui infantilise et endort le peuple. L'industrie culturelle distille des œuvres non sophistiquées, standardisées et marquées par l'émotion superficielle et un charme facile. Elle n'atteint pas les vrais besoins de liberté, de créativité et d'expression de l'homme. Aussi, l'art ne doit pas s'attacher aux visions passées, car elles sont pour moi dépourvues de vérité. Toute œuvre véritable est l'ennemi mortel de l'autre. La modernité réside dans la négation de ce qui ne doit plus exister actuellement. Il s'agit d'un progrès de la conscience, d'une naturation du sujet. D'ailleurs, mon contemporain Christian Ruby écrit dans « La résistance dans les arts contemporains » que ce qui existe et domine actuellement constitue un horizon dépassable et qui doit être dépassé, car il constitue lui-même un ordre mortifère. Il faut fabriquer de l'hétérogène dans l'uniforme. Monsieur Richter, quelle est votre position ? En fait, je n'oblis à aucune intention, à aucun système, à aucune tendance. Je n'ai ni programme, ni style, ni prétention. Je me soucie guère des problèmes spécifiques à la peinture, des thèmes et des variations, et encore moins de devenir un maître. Je fuis toute détermination. Je ne sais pas ce que je veux. Je suis incohérent, indifférent, passif. J'aime l'incertitude, l'infini et l'insécurité permanente. Les autres qualités servent à la performance, à la publicité et à la réussite. Elles sont en tout cas aussi obsolètes que les idéologies, les opinions, les concepts et la désignation des choses. C'est au début des années 60, dans le contexte du plan Marshall, que Richter et son collectif composé de Konrad Lug, Manfred Kuttner et Sigmar Polk découvrent le pop-art. Ils entretiennent des rapports conflictuels, faits d'attirance et de rejet, avec ce mouvement qui leur permet d'échapper à la domination moderniste d'une Allemagne en pleine américanisation. Oui, c'est justement à ce moment-là que Richter puise ses modèles dans des magazines People, marquant justement un désir nouveau de réaliser des peintures à partir d'images préexistantes, un peu comme des « ready-made », on peut dire, qui soumettent à un traitement pictural aussi neutre que possible. C'est pourquoi il collecte des photographies amateurs, qui échappent à des critères conventionnels et esthétiques, en créant des rapports directs à la réalité, des images pures, vierges de toutes connotations. Oui, et justement, se tournant dans son art, le conduit à une peinture volontairement sans qualité artistique, dont l'éloge du quotidien et de la banalité va à l'encontre de ce qui était considéré alors, comme le grand art, l'expressionnisme abstrait. L'enjeu pour Richter est alors de désapprendre. Fabien Garbi, spécialiste. Pour Richter, la photographie est quelque chose que l'on utilise tous fréquemment, voire au quotidien. Tout d'un coup, disait-il, être capable de la voir d'une autre manière, comme une image qui lui transmettait un aspect différent, sans tous ces critères conventionnels qu'il attachait auparavant à l'art. Il n'y avait pas de style, pas de composition, pas de jugement. En conséquence, il voulait la posséder, la représenter, non pas l'utiliser comme moyen pour la peinture, mais pour utiliser la peinture comme moyen pour la photographie. Gérard Richter, troisième. La classe est un miroir biographique, artistique et de faits historiques qui ont marqué votre carrière. Vous l'avez présenté pour la première fois en 1972, il ne contenait à l'époque que 315 motifs. C'est en 2006 que vous arrivez à un total de 783 motifs. Motifs qui sont des séries de photos. La classe réunit donc des photos historiques, de voyages, de magazines, ainsi que des photos personnelles. Selon quels critères choisissez-vous vos motifs ? C'est probablement une sélection de types négatifs, puisque j'évite tout ce qui peut avoir à trait aux grands problèmes, problèmes sociaux, à la peinture et à l'esthétique en général. J'essaie de trouver l'intangible. C'est pourquoi un grand nombre de sujets sont très ordinaires. Mais inversement, je m'efforce de faire de cette banalité une préoccupation et ma marque. C'est donc une forme de fuite. Chez Richter, le flou provoque une désagrégation progressive et continue de l'information que l'image porte en elle. Par le flou, Richter souhaite une ouverture plus large sur le tableau vue par le spectateur. Ainsi, il devient nécessaire que le regardeur décide de ce qui est indéterminé dans le tableau, au sens où le regard cesse de décompter les objets documentaux pour se poser la question du désir de voir qu'il est le sien. Richter sélectionne ses modèles photographiques dans la classe en évitant tout ce qui peut avoir trait aux grands problèmes, aux problèmes sociaux, à la peinture et à l'esthétique en général. Il considère l'image peinte comme plus proche de l'apparence que de la réalité, mais elle est plus réelle que la photo parce que la peinture en soi possède un caractère d'objet puisqu'elle est manifestement faite à la main et fabriquée à partir d'un matériau palpable. En cela, elle a sa propre réalité qui se substitue à celle de l'objet réel. Adela s'est introduit par un extrait du livre « La procédure » de Harry Mellich. Dans ce texte, qui s'applique ici à la littérature, mais pouvant être élargie au champ de l'art, l'auteur écrit « Ce n'est pas que le narrateur existe, mais qu'il n'est pas autorisé à exister et doit se cacher, en fait il n'existe pas, alors qu'en même temps il existe évidemment et raconte l'histoire. Dans ce cas, l'histoire la sujette au principe de probabilité, de hasard. Elle se raconte en quelque sorte elle-même. » Après la série des tableaux verts de Gérard Richter, la direction que prend le tableau prédomine sur les décisions de l'artiste. Après avoir pris du recul, Richter a dû les modifier. Certains sont devenus plus gris, d'autres plus colorés, indépendamment de sa volonté. Quand il en eut terminé avec eux, ils étaient tous principalement blancs. Quelque chose se passe donc spontanément, pas par soi-même, mais sans plan ou sans raison. Sous-titrage ST' 501